et oui Gordon Deza pour GamesDezaTV alors nous sommes aujourd'hui à corte pour visiter une petite boutique vraiment très sympa que tient mon ami Christophe Fiora donc c'est un dynamic games alors il fait bon il fait du rétro bien sûr il fait aussi une s-gen et il fait aussi de la réparation de la réparation de consoles pas seulement également de la réparation pc et tous les appareils électroniques possibles et imaginables enfin on va voir c'est lui qui va nous dire exactement ce qu'il fait voilà c'est juste là vous la voyez là la beauté qu'elle est là elle est là donc on s'approche tout doucement et je vous donne rendez-vous directement à l'intérieur de la boutique juste après le générique générique et oui donc nous voilà chez Christophe dans sa boutique donc il n'est pas seulement une boutique il va nous expliquer bonjour Christophe bonjour donc tu vas nous faire une petite visite de ton univers ton entre mon royaume ton royaume et de regarder déjà l'adventure ça c'est quoi ça titan de folle c'est ça le premier pour des états unis un collecteur américain il a à vendre ouais on dit pas de prier non parce qu'il faut passer à la boutique pour savoir les prix et je peux vous dire que les prix ici sont compétitifs on a de l'exclusivité on essaye on y va aller quand on commence allez de suite voilà de suite il vous met dans l'ambiance avec ses petites consoles attendez je mettrai un peu de lumière alors là on a au la la voilà il s'est il s'est accueilli à ses clients ps2 une oui même une ps4 en réparer parce qu'on fait aussi la réparation forcément alors il fait de la réparation de consoles pas seulement de consoles à si j'ai besoin donc en fait un gros dynamique game c'est une évolution en fait de l'entreprise que d'une autre entreprise que j'ai créé à cinq ans qui était pas de pc qui existe toujours en fait dans les mœurs ça on va dire c'est très important parce que des points de pc a permis en fait d'avancer dans les jeux vidéo c'est une continuité parce qu'en fait je suis aussi également réparateur en informatique et je monte des machines gamer machine gamer clavier clavier gamer souris gamer tout ce qu'on peut trouver donc c'était je pense une évolution logique que je puisse passer justement des vidéos de vidéos pc pas forcément parce que on sait qu'avec steam et tout le reste un peu plus compliqué mais genre je peux en vendre aussi en version boîte et après une évolution aussi qui a permis en fait de grâce quand je répète parce que c'est très importante des points de pc nous m'a permis je suis pas prêt de l'oublier c'est quand même moi qui l'ai créé et dynamique game c'est monsieur arnaud cellier et des pas de pc quand même réparation informatique iphone ce qui m'a permis de de créer un budget de pouvoir pouvoir acheter tout ce que vous allez voir parce que c'est quand même un gros investissement c'est compliqué pour une petite boutique et derrière 8000 iphone de réparés je passe les ordinateurs que j'ai fait ça fait combien d'années que tu es en activité 5 ans 5 ans 8000 en 5 ans et fait le calcul tout seul parce que bon à ce jour malheureusement je fais confiance à personne et je conçois que quand on amène un bijou comme un iphone ouais tout ça bon il s'agirait que ce soit les gens ont peur c'est il y aura une belle bâche justement montrant que la devanture n'est pas qu'une devanture de jeux vidéo c'est aussi une devanture de prestations de service des réparations informatiques iphone donc ça peut aller jusqu'à même l'apple watch ça peut aller jusqu'à au réseau et ça peut aller jusqu'au montage machine gamer vente d'ordinateurs et les ventes de téléphone parce que je fais aussi des accessoires forcément quand vous vendez un peu réparé ou un téléphone vers tromper accessoires et on est à quelle adresse exactement qu'on se trompe pas en fait c'est d'être en cas d'astral on dira 4 avenue gaz à veille ou tiens moi je préfère dire derrière la pizza philippe qui est très bien sur corte et d'accord un peu après la boulanger casano un peu avant du lycée donc c'est pas très compliqué de toute façon il ya une seule place après la boulanger casano sur votre droite et puis et puis il ya un petit peu de place à coucou et donc voilà donc c'est l'entre c'est c'est mon bébé aussi même si c'est qu'on vous dit le nom de deux messieurs nos celliers qui revient souvent et voilà donc son entre ses règles ses échanges à 4 euros de jeu pour amener un jeu on va dire par exemple ps4 dont le prix de votre magasin et 22 euros vous choisissez un jeu d'occasion dans le même prix de vente magasin et 22 euros vous payez votre jeu 4 euros c'est pas courant je pense qu'on sera très vite comme très vite sur la corse venir copier et mais voilà quand c'est un très bon système un système de monde achat donc ici le but c'est de que vous payez toujours votre jeu moins cher et même vos jeux restants récents tout comme un spider man tout comme un tour rider que vous pouvez avoir actuellement chez moi un mois même pour ça soit vous offre la tba et ramenez moi de bonnes la condition c'est les coins c'est comme un super marché qui va vendre un jeu et lui va récupérer sur l'alimentaire moi je récupère sur les jeux sur mes jeux voilà c'est toujours bien d'avoir un jeu dès la sortie d'un sur moins cher un maintien et surtout 20% moins cher pratiquement toute l'année si on suit le pack à la sortie d'accord style une belle offre qui était sympa c'était fifa avec 15 euros de fuites au fer donc ça faisait un jeu d'une valeur de 84 euros avec un bon jeu ça vous le faisais à 56 c'est pas courant et tu les as toujours en sortie nationale toujours en sortie nationale génial donc plus on allait au supermarché venez là enfin la question ne se pose même plus c'est comme tout essayer le système pour l'adopter c'est comme tout moi je sais que si j'avais été étudiant et que j'avais ce système là je pense que j'aurais pas eu mes années je pense que même j'aurais beaucoup voué ouais mais bon on va pas inciter non plus les étudiants à louper leurs études mais c'est bien ça serait bien ce serait bien de passer voir tester tester envoyé on me ramène de tour donc le stock c'est qui c'est souvent les clients ont un drone oiseau parce que je faisais des drones j'en fais de temps en temps encore et on verra aussi pour noël c'était c'est par contre la reprise avec une wii c'est une xbox crystal c'est une 360 une gamme cube des consoles quelques consoles en boîte qui est sympa et ouais tout à l'heure le ps3 est parti à 65 euros avec deux donc garantie trois mois parce qu'il ya une garantie forcément n'est pas des rigolos on est des pros et le voir tout a été contrôlé très important avant de racheter une console elle doit être contrôlée au moins deux trois jours plus chic comme vous le disais tout à l'heure je suis réparateur je pousse plus mes tests que certains magasins de jeux vidéo parce que je joue je sais où chaque console peut payer la chauffe le bloc optique pas mal de choix voilà vous aurez notre joli bande arcade à 14000 jeux à pouvoir essayer pouvoir s'amuser on va dire histoire d'attendre peut-être pour une réparation les femmes et on attend que je puisse gérer les clients la période de noël parce que ça risque d'avancer très très fortement en général c'est la grosse période après il reste quelques figurines bon l'époque donc après voir les fortnight vont arriver en préco fin novembre voyez reste plus que ça les pixels qu'on trouve pas de partout qui sont en fait des figurines ou dans laquelle en mille piles et ça s'allume c'est laissé des lampes donc c'est génial un ami m'avait envoyé carrément deux trois images de les pixels allumés ça illumine très très bien c'est super des gamins l'appel même ça des veilleuses ouais 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 les petites pokémon qui commencent à arriver doucement pour noël les petites figurines un peu tout des meugles et dernièrement sont partis à l'élection c'est cassandra des belles figurines de 29 et 32 cm de chez ubisoft au prix d'ubisoft à savoir donc c'est pas ça sert à quoi de commander j'ai envie de mettre pas la peine suffit de se donner la peine de venir jusque là voilà donc c'est bien là là qu'est ce que c'est ça c'est un pression 3d que je faisais que j'ai mis un peu en stand by et en fait une d'un air estargarian à l'air un moment de pop à lui qui est un petit on verra de charme ailleurs voilà donc en fait la boutique voyez elle est très très diversifié c'est très important on trouve un peu de tout encore une fois notre oui d'un autre modèle à nos prix donc pourquoi d'autres prix parce que forcément différents modèles différents donc rachats différents on veut dire l'excès des consoles ne rachète pas forcément totalement au même prix une belle super s contrôl 7 avec sa cale et la super nintendo fonctionner à 99 euros fonctionner la notice est complète voilà toujours chez nous ça sont toutes complètes c'est un manette câble vidéo câble alimentation contrôler réviser les trois mois de garantie toujours tu ne vois rien sans câble c'est interdit par la fauche ah de toute façon ok là c'est plus du micro ordinateur voilà oui tu fais aussi des pièces d'ordinateur ouais ouais donc en fait et après tout ce qui est machine gamer donc je les monte au fur et mesure ça sert à stocker et pareil ordinateur portable on m'a commandé un très bel ordi à serre encore je me trompe c'est l'hp c'est le deuxième qui était à serre moi je me focalise pas trop sur les marques dans le sens en fait je pensais dire qu'il ya du bon dans chaque commune chaque en chaque en fait chaque boutique pour chaque mois c'est surtout les configurations voilà donc en fait voilà on n'a pas besoin de stocker surtout des machines qui vieillissent très vite ça serait dommage de venir dans un magasin où je vois souvent et d'avoir des ordinateurs posés là depuis un an deux ans et de les payer au prix d'il ya un an deux ans alors qu'on fait ces ordinateurs là en plus ils ont vieillent donc les gens veulent du récent du dynamique du qui marche bien ils veulent jouer souvent ils veulent travailler aussi donc autant leur gris quelque chose de récent ils sont très contents et en plus comme ça la garantie ben voilà vous perdez la garantie dans un an si vous à savoir s'il reste des années sur un établi c'est pas top c'est là qu'on voit souvent justement des heureusement de petits soucis ou carrément le client s'aperçoit qu'en fait quand il veut s'inscrire sur un hp à sérieux et ben il n'a pas de garantie parce que l'ordinateur est resté deux ans sur un établi et ça c'est très très bon ça c'est fou surtout si on va payer 700 euros à éviter donc c'est bien là alors là au moins vous pourrez venir prendre conseil justement suivant le modèle d'ordinateur que vous voulez surtout que ça évolue très vite maintenant carrément avec des machines ça y est ordinateur portable commence à avoir des 1050 intégrés alors que bon ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus d'ordinateurs qui étaient capables en fait l'ordinateur portable il est capable d'avoir une puissance graphique équivalente à un pc c'est pas négligeable et on évolue on évolue ce sentiment dans cette boutique ont en fait transparence ça veut dire il n'y a pas besoin de gueuler c'est de la communication tout est transparent en termes de prix tout est transparent en termes de rachat les produits neufs bien sûr je l'ai dit souvent on voit écrit rachat on pense que j'ai que des switches d'occasion que des pescades pescades d'occasion j'aimerais non j'en ai j'en ai on va dire fréquemment ponctueux mais voilà quoi veut dire parce que c'est quand même des budgets aussi et derrière mais voilà vos pescades d'occasion ensuite l'occasion à bientôt vont arriver et switch smash bros les nouvelles éditions limitées et ce qu'ils piquent à tous les deux sont déjà rien de déjà de réserver et et pourtant mais sont encore donc voilà donc c'est neuf occasions rachat préparation prestations et sourire et si il est gratuit dans les magics grâce à justement des des gens qui me demandent bientôt you-gi-oh des gens qui me demandent carrément de comme j'ai pu voir allemand paris qui me demande des choses que ils aimeraient ne pas commander avoir là passé un moment à discuter pas seulement à parler de tout et voilà quoi voilà ce propos on avait fait un qui a très bien marché on a fait un petit événement bord le central en magics et tout ce qui était un peu on va dire même livre bd manga et autres mais marie potter et ça il ya eu du monde et non les gens étaient contents ils sont venus et ils ont apprécié de voir et quand ils ont dit ben il n'y a pas que la base qui va aussi les magics et tout ça mais il y a aussi des pas de pc d'un ami games qui qui essaie de tout vous avons bien champ près de préparation de commande de noël donc beaucoup de zelda beaucoup d'harry potter comme je disais l'époque fortement ils sont en prix qu'on fin novembre les arrivent du stranger things parce que ça c'est j'ai envie fortement des belles stranger things à 25 cm style une des montgorgon ça reste d'être assez violent mais en termes de couvres est très bon moi présent conseiller d'accord et sinon je vais te demander en proportions là on va faire un petit peu la visite ici aussi tu vas en plus de neuf ou d'occasion allez deux les deux heures on est de ce qu'on pète et depuis en fait on va dire la vie de ce qu'il ya là je sais pas si c'est mon sauveur s'il était au bon moment ben ça il ya eu un dynamisme assez intéressant qui a fait que les gens j'aime qui j'ai encore un petit jeune dans sa sa qui habite juste au dessus depuis pas longtemps et pas mal de gens qui se sont assez surcortés qui m'ont même comparé à micromania qui m'a dit franchement vous êtes très bien c'est très gentil de repas ça fait plaisir et mais dans le sens en fait ou parce que micromania n'a pas que du mauvais aussi non bien sûr et derrière voilà vous avez tout ce qu'il faut vous êtes très bien achalandé et je vois que ça change tout le temps et m'ont dit voilà par contre vous avez un système de rachat qui est quand même unique et derrière un concept qui est unique aussi surtout ne pas toucher parce que sinon monsieur arnaud cellier serait mécontent et derrière des consoles rétro et des qui même sont passés plus que certains jeunes oeufs et certains jeux d'occasion même ps4 ou switch une nes une super nes une gamgique une gambo une unité de 64 une deuxième unité de 64 et et j'en oublie une et une oublie ou qui n'est pas forcément rétro mais reste quand même dans les paliers anciens et et derrière un engouement qui ravit j'ai vendu mon zelda ont posé le temps on va dire un peu vers deux couleurs on va dire vers jaunâtre en est ce que ça va fait mal au coeur vous cache pas ouais et le bon ça fait que c'est le seul exemplaire qui reviendra oui voilà après voilà c'est c'est vous donc c'est des clients mais c'est ça fait votre boutique et bien entendu bon voilà des bombes des dessins remplis de tout j'en vois tous les jours voyez des petites choses sympas des fois qu'on voit sur sympa on veut dire vous pouvez voir par exemple actuellement ce qu'on va ramener qu'on voit pas souvent un veut dire c'est carrément c'est sympa comment des petits trucs comme c'est clair attend quand je dirais que merci aux clients on peut voir des petites choses comme ça et surtout que bon toi tu vas pas chercher ailleurs on t'amène tout ici quoi c'est le client qui fait ma boutique c'est le client qui est qui est le rond c'est le client qui bon dans le bon sens et ses clients qui qui fait avancer et qui permet à d'autres 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 passionnés de ramener de me ramener des belles choses qui qui met de travailler c'est un peu pour quand les artistes c'est plus lui qui les fait avancer moi c'est pas ça c'est le client qui est le roi de son royaume en fait c'est pas lui et le roi tout ce stock même si voilà mes amis m'avait aidé ce stock a été complété par gentiment par des gens qui ont compris je n'ai venu hier était tout content je lui ai fait un bon achat ps2 il voulait d'autres jeux ps2 était ravi et il a pu se refaire un petit stock de jeux ps2 moi et mais il m'a complété le mien voilà on passe à 500 jeux ps2 500 jeux ps3 oui ça continue à augmenter petit à petit je suis un peu maigre en wii ou donc qu'on voulait un petit appel à l'arrêt ça fait grossir 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 xbox one j'attends la communauté qui est en train de se monter petit à petit et voilà donc à la wii ou ça va venir là la switch est pas encore dans tous les foyers mais je pense ça va faire un carré attention voilà donc forcément je rachète vos switch au ps4 et les gens et j'ai de plus en plus faim en fait de jeux switch d'occasion ils sont fortement demandés et qui vous permettraient aussi de pouvoir échanger par exemple de jeu switch pour quatre euros voilà j'ai envie de dire c'est quand même si c'est de ce système là ouais c'est clair et merci au rétro encore d'être là et qui sera encore là pendant encore des années des années je pense je pense c'est ce qu'un jeu je suis pas sûr qu'elle passera un jour rétro mais on a de quoi je pense parce que quand même ça reste bon c'est le début du des maths mais ça reste quand même une console avec encore le support qui est sympa enfin à l'ancienne on va dire je pense que toutes ces consoles actuelles vont passer rétro de toute façon après dès qu'on va passer aux consoles 100% des maths moi c'est ma crainte en fait je t'avoue le débat en fait c'est pas bon on va moi je reste confiant on va rester on sera on se rende je continuerai mes réparations bien sûr derrière je ben je continuerai à vendu rétro et je perfectionnerai toute la partie goodies parce que une bonne boutique ce que je sache en dématérialiser ça reste compliqué dans la voie et voilà comme je dirais on a toujours besoin de manette on a toujours besoin de réparateur on a toujours besoin de deux conseils et quoi qu'il arrive et des consoles ça se rendra peut-être moins cher et peut-être que sony nintendo seront sympas ils nous permettront peut-être de vendre une console et d'essayer peut-être de gagner un peu leur vie de nos vies on va dans nos consoles parce que si ces gens gagnent un euro ou six euros sur une console neuve voilà c'est pas très sympa on va dire non parce qu'on leur on les fait vivre nous aussi voilà je veux dire c'est un peu l'idée de bon je suis pas inquiétée sur les mètres de matérialiser qui est quand même même si on pense que ça explose en termes de vente c'est quand même moi j'ai vu le graphique et on est quand même en dessous de 15% déjà je pense que 4% c'est comme relativement énorme une boîte physique et que les gens continuent à aimer les boîtes et les boîtes je vois comment ça se passe sur internet dans les groupes fermés et c'est je suis globalement impressionné de voir que le rétro et je me demande comment il peut y avoir autant de rétro on dirait dans le monde une quantité c'est astronomique je pense qu'à ce jour on doit être on doit dépasser les quantités de produits physiques en jeunes jeux les chers on va dire c'est donc je me dis à de quoi faire il ya des gens qui ne vendent que du rétro ils gagnent leur vie donc on croit voilà et ça fait des années qu'ils font ça donc pourquoi pas moi si je dois passer faut le rétro avec plaisir l'avion et j'irai j'ai un petit éric au japon j'ai déjà un ami pourquoi pas il m'a déjà composé en super famille comme des trucs vraiment des trucs sympas quoi donc parce qu'ils ont toujours c'est les rois de façon du recyclage les japonais il ne j'ai rien compris il n'y a pas il n'y a pas une console qui part à la poubelle jamais encore je me rappelle d'un client qui m'avait ramené des consoles qui a jeté la poubelle ça m'a fait moins au coeur tu m'as même dedans quand on se retrouve avec des perles j'ai envie d'y rouler ben l'année ce qu'on m'a ramené je les réparer c'était rien du tout d'un master system et ben elle a c'était assez un tronc fait juste des poussiérés elle a remarché ensuite dans mes gardons et malheureusement elle était toute démontée donc c'était fini pour elle j'ai pas osé mais moi je n'étais d'où je les dépannées elles sont reparties et les gens étaient contents raison de leur garantie trois mois c'est testé un pourcentage de réussite sur une console réparer combien tu vas t'arriver à en réparer c'est très rare que j'arrive à 100% quasiment c'est très très allé 99 99 je travaille avec des boîtes qui c'est faux on sait qu'ils font tout est réparable alors tout est une question de budget ok qu'est ce que combien le client est prêt à mettre pour réparer sa console moi je vois pour une ps4 que je suis en train de faire on s'est aperçu qu'avec point de disque dur maintenant on s'aperçoit qu'un point de bloc optique c'est quand même qu'on sent que je devais qu'on devait me racheter je devais racheter et bon voilà quoi c'est qu'on s'en va partir va repartir dans le cycle après avoir changé son bloc optique son disque dur elle va repartir et garder trois mois et tout le monde est content pourquoi l'ajouter si c'est sur un temps que c'est pas carton et rien quand maintenant on répare même sur les cartes même sur les iphone beaucoup d'iphone a été jeté alors qu'ils étaient les parents je remercie d'ailleurs cyril mon ami de bordeaux qui lui met beaucoup en termes de réparation improbable en broche abîmée téléphone avec carrément l'écran presque dans le noir parce qu'il a été mal réparé et tout ça plutôt que de les jeter tous ces appareils venaient les ramener ici ils auront peut-être une seconde ville arrivera peut-être c'est comme récupérer les données sur un ordinateur c'est fait ne jeter rien mais je t'ai rien ça serait dommage vous avez quelque chose que souvent avec des à dire de la vie qu'on veut dire de l'enfant souvent des ça serait dommage de jeter quelque chose qui pourrait en fait on pourrait se rappeler de photos de moments qu'on a passé des fois avec des amis qui sont malheureusement décédés la famille des naissances un peu tout tout ça c'est des souvenirs et même si l'écran fonctionne pas et toujours à moi les données de toute façon bon ben tu sais pour moi ça reste enfin ça me fait très plaisir d'être dans cette boutique pas ça me rappelle exactement ce que ce qu'on a vécu avec marco quand il avait ouvert sa boutique lui c'était la franchise jeux vidéo points comme il avait commencé par de la réparation pc à vendre un petit peu des petits accessoires ordinateur et puis il avait voulu offrir en fait un bon il est pas là marco mais je parle à sa place il confirmera dans les commentaires en dessous donc c'est à peu près une expérience similaire sauf que au bout d'un an à porto v quand il est vraiment mal placé tout ça ça a été compliqué j'avais vu les vidéos c'était vraiment beau il y avait l'idée emplacement c'est il y avait rien pour se garer ne serait ce que ça se garer à côté c'était compliqué la ville à porto vécu pour se garer c'est problématique donc ici serait c'est bien tu as des facilités puis bon je suis j'oublie j'oublie pas des points de pc parce que ce n'est pas une pc en fait c'est donner du mal et à s'y donner du mal c'était des réparations informatiques des fois dans certains villages c'était un monteur et le gros sans courir pas longtemps ça a été gagné des clients qui étaient mécontents d'autres c'était montré pâte blanche pour montrer que bon on arrivait à faire mieux on était diplômé c'était c'était beaucoup d'heures ça a été beaucoup de choses pour beaucoup de sacrifices et ça a été ce qui a donné la continuité de dynamic games et ce développement donc voilà on veut dire derrière un emplacement et une réputation je pense que les deux sont ensemble après pour l'avoir fait j'avais été mal placé à une époque j'avais quand même des gens je travaille quand même les gens veulent me chercher c'était quand il me disait vous êtes comme docteur on a besoin de vous on a besoin de votre réputation la maison de ce que vous savez faire qui dit écoutez je fais mon monge pas le plus fort je suis pas effectivement j'ai fait beaucoup de réparations beaucoup d'iphone je suis pas le meilleur je suis jusqu'à l'homme imparfait comme tout le monde comme l'électronique est imparfait aussi qui a été créée par l'homme derrière voilà je fais ce que je peux si je peux vous sauver quelque chose si je vous souhaite faire quelque chose de bien et c'est révolué après voilà l'homme fatigue de l'homme fait ce qu'il peut je suis que l'on va dire l'emplacement est quand même primordial primordial et derrière et surtout les pubs surtout voilà pensé la prochaine bâche arrive des pannes pc à sera mise bien en valeur c'est c'est pas pour rien ce nom doit rester dans les têtes après des idées j'en ai j'ai du mal à dormir j'imagine j'ai tenté plus d il y avait une je sais pas si je vous le dire c'est pas c'est pas mal c'est un indice c'est un système un peu pas de bande d'arcades mais un système on pourra s'asseoir et jouer avec sa console dans un espèce de truc un peu la donkey kong et avec deux manettes un petit écran à l'intérieur et on pourrait même voir un coup éventuellement ça fait pas mal qu'on lui dirait effectivement bon si j'ai déjà quelqu'un qui en train de travailler sur l'été prochain pour essayer au moins de m'en finir une des gens tu nous tiendras au courant ouais ça peut être l'été prochain peut-être qu'on pourra s'asseoir en terrasse et pouvoir en s'asseyant avec son petit tonneau donkey kong jouer peut-être avec des jeux rétro et voir un coup j'ai dit les chocs d'inniers d'amis games d'épandes pc bon ben on espère on te souhaite en tout cas une bonne continuation on va repasser on va repasser suivre un petit peu tout ça parce qu'il ya des idées la boutique est sympa et puis comme tu me dis que ça ça bouge beaucoup on va venir vérifier si c'est vrai si ça bouge beaucoup c'est de la nouveauté et oui c'était là c'était là que j'ai acheté un pour justement le test en exclusivité le jour de la sortie d'ailleurs le générique que je tourne en boucle dans ma voiture à le premier est vrai l'authentique le seul le vrai mon préféré également donc merci pour en conclusion je dirais voilà le royaume de christophe vous êtes le roi du royaume de christophe c'est le roi c'est le client c'est lui qui fait bouger la boîte et lui chez vous à savoir et si c'est comme votre maison avec comme des retenus oui vous avez de quoi vous amuser vous avez de quoi faire tel le but après ce bon ça peut être une évolution si une autre évolution qui sera peut-être une éventuelle boutique sur bastia pour lutter contre le grand espace média qui est très fort et puissant mais qui devant monsieur arnaud cellier donc patron de franchis je répète toujours avec un magasin chaland un peu avant du sud nantes le je pense qu'il tiendrait pas la main ah ouais maintenant il est très très fort très très fort c'est c'est un type qui fait 23 ans qui fait ça et son système c'est lui qui l'a mis en place il le connaît par coeur il connaît ses défauts connaît ses qualités il sait comment le valoriser et il a du monde tout le temps tout le temps tout le temps malgré que à l'endroit où il est pourtant il est très bien passé besoin d'une zone marchande et pourtant ça chaland a connu voilà des boutiques ont beaucoup fermé qui ont connu des difficultés à cause de l'état tout ce qu'on a appuyé et il est toujours et il reçoit il continue à ouvrir d'autres boutiques principalement à lui d'autres où on est des directeurs mais où lui en fait est vraiment le le gros le gros le gros le boss d'accord merci beaucoup pour ton accueil et à très bientôt j'espère pour une collaboration prochaine avec plaisir on peut il n'y a pas de souci c'était après une question de timing de temps d'organisation d'organisation ok merci allez bye à tous ciao ciao ciao